Nous avons ici une portière brodée, qu'on appelle aussi un nizar, qui est typique de la région de Rabat au Maroc. Les portières sont utilisées à l'intérieur de la maison pour délimiter des espaces ou bien devant les fenêtres comme des mouches arabiées. C'est donc une grande pièce de lin écrue qui a d'abord été brodée ton sur ton avec des motifs de fleurs faits au point plume. Le motif général en couleurs est un motif architectural qu'on appelle un motif de minaret à cause des deux grandes tours qui sont surmontées de deux petites coupoles. Il est fait de figures géométriques qui sont complètement remplies de motifs floraux stylisés. Cela signifie que les fleurs ne sont pas reconnaissables, contrairement à cette serviette qui a été brodée à Istanbul à la même époque et où là on peut clairement reconnaître les roses épanouies et en boutons. Sur la portière de Rabat, en revanche, impossible de reconnaître de quelles fleurs il s'agit. Les fleurs sont stylisés un peu comme les fleurons qu'on trouve sur cet élément d'architecture en bois. Regardons maintenant d'un peu plus près le travail de broderie. Il a été fait au fil de soie dans un point assez simple qu'on appelle le point plat. On peut voir une belle polychromie dans les tons principalement de violines, de bruns, de noirs, de roses, réhaussés de jaunes. La portière se termine en bas par une grande rivière qui reprend les différentes couleurs utilisées dans le travail central. Il s'agit d'un travail d'ajout assez délicat fait à l'aiguille et terminé par une série de pompons. Cette belle pièce reflète la spécificité de la broderie de Rabat, le travail des femmes aussi qui tiennent à donner un cadre raffiné à leur quotidien.